Sous-titrage Société Radio-Canada Découverte, la ville de Buc a accueilli le premier tournoi de floorball de l'histoire du département des Yvelines. Coup de projecteur dans ce magazine sur ce sport collectif qui ressemble au hockey sur glace sans les patins et sans contact violent. Automobile, le circuit Jean-Pierre Beltoise accueillera le 4 mars prochain un stage pour les enfants sur sa piste. Les jeunes de 7 à 18 ans pourront piloter des voitures d'exception accompagnées de moniteurs diplômés. Plus de détails dans quelques instants. Coup de projecteur à présent sur les principaux résultats sportifs du week-end. On commence donc ce magazine par l'une des actualités les plus chaudes de ce week-end. Les quarts de finale de Coupe des Yvelines qui se sont déroulées ce dimanche. Plaisir recevait Molle dans son stade Bernard Giroux. Et les Plaisirois ont réussi à valider leur ticket pour le tour suivant grâce à une victoire 3 buts à 1. Le résumé du match, un montage de Sandrine Fontey. Match des grands jours ce dimanche 18 février. A Plaisir, le club local affronte Molle pour une place en demi-finale de la Coupe des Yvelines. Équilibré sur les 45 premières minutes, le match se débloque juste avant la mi-temps après ce but inscrit par l'attaquant Kevin Lorphelin. C'était dur, on n'a pas eu beaucoup d'occasion, on n'a pas eu de beaucoup d'occasion. Mais le plus important de toute façon c'est d'avoir mis le but 1-0 pour les équipes comme ça. Après ils vont être obligés de se découvrir et je pense que c'est là qu'on va être les meilleurs. Une fin de première période idéale sur laquelle l'entraîneur Plaisirois s'est appuyé pour construire son discours à la mi-temps. Ne pas s'énerver, poser le ballon et jouer surtout, c'est vraiment notre qualité sur laquelle on s'appuie depuis le début de l'année. Et puis je pense qu'ils sont un peu stressés donc vraiment détendre tout ça. Message non reçu par les joueurs, les Plaisirois nerveux ne parviennent pas à ressortir le ballon et commettent de nombreuses fautes. Sanctions immédiates, Molle revient à égalité après 10 minutes de jeu en seconde période. Un avantage de courte durée, Plaisir reprend la main sur pénalty. Après ce but, la tension change de camp, les joueurs de Molle durcissent le jeu. Plaisir à l'occasion de tuer le match à plusieurs reprises. La libération viendra finalement dans les arrêts de jeu. Le héros du jour, Mamadou Simakhan, s'offre un doublé sur pénalty. Deux pénalty, c'est de la chance, on va dire ça. C'est rentré, c'est rentré, puis voilà. Mamadou c'est un joueur qui est revenu au club il y a trois ans et qui cette année marche très très bien. Après on ne peut pas obtenir une prestation que d'un joueur. Je pense que c'est l'ensemble de l'équipe qui a été très très bonne. Ils ont fait le boulot, ça a été difficile, match assez compliqué, on le savait. C'est une belle équipe de Molle, très très beau match, plaisant. Et on a réussi à gagner, donc c'est important d'aller en demi-finale. En demi-finale, Plaisir affrontera Mouropa, une équipe qui est voulue en D1 de district, une division au-dessus des Plaisirois. La rencontre se disputera le dimanche 1er avril dans le chaudron du stade Bernard Géron. Dans les autres matchs de ces quarts de finale de Coupe des Yvines, Mouropa s'est imposé dans la douleur au tir au but 5 à 4 après avoir concédé le nul sur son terrain contre l'équipe des Mureaux. De son côté, Guyancourt s'est facilement imposé à l'extérieur sur le terrain de Verneuil 3 à 0. Et puis Ardricourt s'est qualifié pour le prochain tour en remportant son match 2 à 1 contre Gargenville. Le tirage des demi-finales s'est déjà déroulé. Mouropa se déplacera sur le terrain de Plaisir et Guyancourt recevra Ardricourt le week-end du 25 mars. On continue à parler de la Coupe des Yvines. Avec nous en plateau, Pierre Guillebeau, le vice-président délégué du district des Yvines de football, qui nous a rejoint à l'instant. Bonsoir. Bonsoir. Alors que pensez-vous de ces quarts de finale qui se sont déroulés ce week-end ? Écoutez, c'est un petit peu comme tous les ans. Ce sont des rencontres disputées, ce sont des rencontres à enjeu. Et donc, pour les vainqueurs, tant mieux. Pour les vaincus, il faudra recommencer l'année prochaine. On a eu une certaine tension sur le terrain de Plaisir, notamment. Oui, c'est un peu des matchs comme ça. Quand il y a un enjeu, il y a forcément un petit peu de tension. Mais bon, je pense que tout s'est arrangé après le match. S'il y a des petites choses à régler en fonction des critiques de certains, on les réglera tranquillement. Cette Coupe des Yvines, c'est un vrai succès pour le département ? C'est un succès, oui, depuis des années que ça existe. Les clubs sont friands de la coupe, comme dans tout département, ou la Ligue, ou même les professionnels. Donc là, il n'y a pas de professionnels. Mais les clubs adorent cette compétition parce que ça peut amener un titre. Et puis, on rencontre des équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer en championnat. Donc, ça donne un piment supplémentaire. Les clubs jouent le jeu à fond, vraiment, sur cette Coupe des Yvines ? Oui, oui, oui. Ils mettent leur équipe titulaire à chaque fois ? Ah, oui, 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 oui. Il n'y a pas de... Ce n'est pas comme un professionnel. On n'a pas beaucoup de clubs qui mettent l'équipe B lors d'un tour de coupe. Tout le monde joue le jeu, oui, effectivement. Et on voit également autour du terrain, là, il y avait encore à plaisir plusieurs centaines de spectateurs. En 2016, lors d'un match entre Morpa et Guyancourt, il y avait plusieurs milliers de spectateurs. Il y avait eu quelques fumigènes, notamment, aussi, en tribune. Absolument. C'est vraiment une réussite populaire, aussi, cette Coupe des Yvines ? Oui, bien sûr, parce que quand on arrive dans les derniers tours, comme c'était le cas ce week-end avec les quarts de finale, il y a peu d'équipes qui ont déjà passé plusieurs tours et donc qui tiennent vraiment à arriver au bout. Et donc, ça attire du public, en plus, et c'est tant mieux pour le football. Et c'est une compétition vraiment importante pour le district, également. C'est une belle parenthèse, cette Coupe de France, Coupe de Paris. Oui, oui. Enfin, la compétition la plus importante, c'est le championnat, bien sûr. Mais la Coupe des Yvines, c'est une compétition que tout le monde a à cœur de remporter. Alors, on y met peut-être les moyens, aussi, pour faire que cette Coupe des Yvines soit attractive. Il y a une formule qui est étudiée, ou pas, au niveau du district, pour créer une nouvelle Coupe des Yvines, où on garde une recette qui fonctionne ? Pour l'instant, on garde une recette qui fonctionne, parce qu'elle fonctionne bien. La preuve, on avait quand même une dizaine de catégories qui jouaient. Il n'y avait pas que les seniors. Il y avait les U17, les U19, les CDM, les vétérans, et le football du lundi soir, qui va jouer ce soir. Donc, tout le monde, un petit peu, toutes les catégories sont en jeu. Il jouera plus tard les quarts de finale des féminines, et puis des U15, qui n'ont pas joué ce week-end, parce que c'était les vacances. Donc, ça attire un petit peu tout le monde, et c'est vraiment une compétition à part entière, et que les clubs apprécient. Un pronostic sur ces demi-finales qui se disputeront en mars ? Difficile. Plaisir contre Morpa et Guyancourt contre Ardricourt ? Alors, on peut, sans être un vrai pronostiqueur, on sait que Morpa est au sommet de l'AD1, aujourd'hui, mais Plaisir est au sommet de l'AD2. Guyancourt est un petit peu en dessous, et pratiquement à égalité avec Ardricourt. Donc, ce sera sûrement deux matchs très serrés, et j'espère que le meilleur l'emportera, tout simplement. Donc, Morpa favori pour cette Coupe des Yvelines, selon vous ? Un petit peu, parce qu'il y a une division d'écart, mais ça ne veut pas dire grand-chose en Coupe. On passe maintenant à notre deuxième thématique avec vous. Ce sont les matchs qui ont été interrompus suite aux crues, suite à la neige, suite aux pluies diluviennes qu'on a pu avoir au mois de janvier dans les Yvelines. Des dizaines de matchs, voire des centaines de matchs ont été reportés dans les Yvelines. Est-ce qu'on pourra rejouer tous ces matchs ? Alors, il va falloir qu'on les rejoue. Par contre, ça va exiger beaucoup d'aménagements. On va certainement jouer pendant les vacances scolaires. On va jouer certainement pendant les jours fériés, ce qui n'arrange pas tout le monde. Mais malheureusement, on a aujourd'hui 750 matchs qui sont à jouer, puisque la plupart ne se sont pas joués. Ils n'ont pas été interrompus, ils n'ont pas été disputés du tout à cause de la neige, à cause de la pluie, comme vous disiez. Et donc ça, c'est une problématique que notre commission d'organisation des compétitions, ils ont un peu un casse-tête en ce moment. Mais bon, on va réussir à... Alors, ça exigera peut-être des arrangements, même entre clubs, quand ils s'entendront pour jouer à une date adéquate pour eux. Eh bien, on leur permettra de jouer à ces moments-là, parce que les jours fériés, ça perturbe d'autant plus, parce que quand on demande de jouer le 1er mai, le 8 mai, certaines municipalités ferment leur terrain. Donc, les clubs ne peuvent pas profiter des installations. Donc, ça a des effets induits qui sont pas... Mais si tout le monde joue le jeu, c'est possible de recaser tous ces matchs. Absolument, pour finir le championnat à l'heure juste. Il fallait reporter tous ces matchs ? Ah oui, quand on joue... Enfin, avec le niveau d'épaisseur de neige qu'il y avait plus, les pluies, comme vous parliez, diluviennes précédemment, les terrains en pelouse étaient injouables. Et puis, certains synthétiques avec la pelouse sont un peu... Enfin, les clubs sont un peu craintifs de jouer dessus. Et puis, l'épaisseur était vraiment trop grande. C'était pas possible de faire jouer ces matchs-là. Et puis, en plus, quand certains clubs ont la chance d'avoir un synthétique, s'ils ont 3-4 matchs dans la même journée, ils ne peuvent pas les jouer tous en même temps. Donc, il y a quand même des... Il faut faire des choix. Il y a des matchs qui sont remis à ce moment-là. Est-ce qu'il faut plus de terrain synthétique, selon vous ? Plaisir a pu jouer, par exemple, ce week-end en Coupe des Yvelines, sur son terrain synthétique et non pas sur son terrain d'honneur. Oui. L'avantage du synthétique, c'est que... Bon, mis à part cet épisode de neige, pratiquement tout le monde a joué, puisqu'on a remis, quand il y a eu de la neige, on a remis une journée complète, qui coûte quand même environ 225 matchs. Une journée complète en compétition à 11. Donc, cette journée-là sera remise le jour de Pâques, ce qui n'arrangera pas tout le monde, forcément, puisqu'il y a des tournois aussi pour les clubs qui essayent de profiter des longs week-ends pour faire des... Ou des déplacements, ou pour organiser des tournois chez eux. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Dernière question, ce ne sera pas trop usant pour les organismes des joueurs du district ? Les sportifs yvelinois sont en pleine forme. Ils devront jouer tous les trois jours, quasiment. Il y en a certains qui joueront, ceux qui ont beaucoup de matchs au retard, il y a trois, quatre équipes. Et notamment Trapp, qui n'a pas joué depuis la mi-décembre, sur son terrain. Oui, il y en a... Mais vous savez, l'année dernière, avec les vacances scolaires, les vacances scolaires de février étaient au tout début février, et il y a eu des intempéries en journée. Il n'y en a qu'à pouvoir jouer de décembre à début mars. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On espère que la météo sera beaucoup plus clémente dans les prochains mois, dans les Yvelines. Un dernier résultat de football avant de refermer cette page. En National 3, Versailles n'a pu faire mieux que match nul sur son terrain contre Sénarmoissy ce dimanche. Le score, deux buts partout au classement. Versailles perd du terrain sur les premiers. Les Versailles sont quatrièmes avec un point de retard sur le troisième, les Gobelins, et six points sur le leader, Bobigny. En rugby, plaisir joué ce week-end. L'un de ses matchs les plus importants de sa saison dans le championnat de Fédéral 2 contre Arras. Les deux équipes sont toutes les deux en course dans la lutte pour le maintien. Les Plaisirois l'ont emporté 23 à 17 à l'extérieur, une bouffée d'oxygène au classement. Plaisir reste aux portes de la zone de relégation à la dixième place sur 12 engagés. Il compte désormais neuf points d'avance sur le premier relégable Arras, son adversaire du jour. Prochain match, le dimanche 4 mars, à domicile contre Rennes. Toujours en rugby, mais cette fois-ci, dans le championnat honneur, Versailles recevait sur son terrain Melun favori de cette rencontre. Les Versaillais ont assumé leur statut et s'imposent facilement 26 à 7, une victoire qui permet aux joueurs de la Cité Royale de conserver leur troisième place au championnat avec un bilan de neuf victoires pour trois défaites depuis le début de la saison. En handball féminin, on jouait ce week-end dans le championnat de National 2. Montigny, le bretonneux, a concédé sa neuvième défaite de la saison en douze matchs contre le Paris Saint-Germain. Les Innemontaines se sont inclinés 21 à 20 dans leur gymnase malgré les cinq buts de Pauline Bigou et les quatre réalisations de la capitaine Clémence Campagne. En classement, Montigny, le bretonneux reste lanterne rouge du championnat avec 16 points engrangés depuis le début de la saison. Prochain match, le 3 mars à l'extérieur contre l'équipe d'Asbrook. Je vous propose maintenant de vous déhancher au rythme de la musique dans ce 7-8 sport. La Coupe de France de danse sportive était organisée ce samedi 17 février à Versailles par le comité des Yvines. Les meilleurs couples français de la catégorie jeunes aux seniors se sont produits devant plusieurs centaines de spectateurs au gymnase Montboron au programme de la samba, du tango, du passo-doblé et du tcha-tcha-tcha. Les danseurs ont tous été notés pour leur performance. Le juge international France Ducroix nous explique les critères de sélection. Il était au micro de Patrick Jacques de Dicksmouth. Les juges vont évaluer les couples sur plusieurs critères. On va dire que la danse est évaluée surtout dans trois domaines. Il y a un domaine technique, un domaine artistique et un domaine sportif. Le premier critère et le plus important étant la musique et le respect de la rythmique de la musique. C'était une première dans les Yvelines. Un tournoi de floorball, un sport dérivé du hockey sur glace était organisé ce week-end à Buc. Il est compté pour le championnat de Détroit. Coup de projecteur sur ce sport encore confidentiel. Un montage signé Jules Grenoville. La folie du floorball s'est emparée de Buc. Ce samedi 17 et dimanche 18 février, la ville a accueilli le premier tournoi de cette discipline organisée dans les Yvelines. Un sport importé tout droit des pays scandinaves. C'est comme du hockey sur glace mais sans patin, sans la patinoire. Comme du hockey sur gazon mais à l'intérieur. Du coup, on est sur l'équivalent d'un terrain de handball avec les mêmes baskets, avec une crosse et on est au chaud. Ce jour-là, six équipes se sont affrontées au gymnase du Pré-Saint-Jean dont l'équipe locale des Jets de Buc. Sur le terrain, les matchs durent trois fois 20 minutes avec des pauses de cinq minutes entre chaque tiers-temps. On court tout le temps d'une part et d'autre du terrain deux minutes par shift et puis ensuite on repart se reposer un petit peu sur le banc avant de re-rentrer. Il faut pas mal de cardio, de rapidité donc il faut avoir un minimum de conditions sportives et en faisant du fort ball du coup, on la développe aussi. Comme pour le hockey sur glace, les équipes sont composées de cinq joueurs plus cinq gardiens. Ce dernier reste tout le match sur le terrain. Un poste clé pour remporter la victoire. La qualité principale c'est d'avoir beaucoup de réflexes aussi d'avoir de l'anticipation pour voir d'où arrive la balle qu'elle arrive de loin qu'elle arrive de proche qu'elle arrive par un joueur un petit peu décalé c'est le jeu aussi des adversaires d'essayer de boucher la vue du gardien et donc il faut vraiment avoir beaucoup de réflexes. Des arrêts réflexes des gardiens qui ont conquis le public de Buc et la folie du Florbeau n'est pas prête de s'arrêter elle semble même se propager aux nouvelles générations de la commune. L'équipe de Florbeau des Jets de Buc a remporté ses deux matchs du week-end et se qualifie pour les playoffs les rencontres se dérouleront les 24 et 25 mars prochains. Je vous propose à présent de partir sur les parquets de basket l'endroit préféré de Michel Allard un pionnier du club de basket de Trappes et de la Verrière la semaine dernière il a assisté au match de l'ESC Trappes face au Havre un rêve qu'il souhaitait réaliser alors que son état de santé s'était dégradé l'association malicoise éducative et culturelle a organisé cette sortie un reportage de Nicolas Dandry Il n'a pas pu s'en empêcher après de 80 ans Michel Allard a tenté quelques tirs au panier cet ancien joueur et dirigeant du club de Trappes la Verrière est venu voir jouer les seniors de National 3 l'occasion d'évoquer ses souvenirs d'entraîneur Quelques photos peut-être que vous êtes dessus Non il doit y avoir un azel là Il y en a un que je rappelle qui a doux sa carrière c'est Rachid Rachid finalement Il n'a pas vu Il a perdu 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 Il nous a trahis Il nous a trahis Il a aboudé Il a préféré rester derrière Il aurait dû jouer en professionnel Depuis son AVC en 2009 il n'avait plus revu un match de l'ESC Trappes un manque pour ce passionné qui a marqué ses premiers paniers à l'âge de 8 ans Ça m'appelle tous les sacrifices que j'ai rendus pour le basket Pour moi le basket c'était ma famille C'était plus que ma famille C'était ma famille à moi Quand la rencontre débute Michel Allard n'hésite pas à commenter les actions son passé d'entraîneur ressurgit sur le bord du terrain Sur le banc de touche à ses côtés l'association Manicoise éducative et culturelle a organisé cette sortie et surtout sa petite fille Alexandra Ça me fait très plaisir Surtout que c'est quelque chose qu'il voulait faire depuis un moment Donc moi ça me fait plaisir de l'accompagner ce soir pour ce beau match Quand j'étais plus jeune je l'accompagnais à ses matchs de basket Je regardais donc j'ai toujours baigné dedans Accompagner les seniors dans leurs rêves et leurs envies par l'intermédiaire de jeunes adultes ou d'adolescents de la commune de Manier ou autre Lors de cette rencontre Trappes s'incline finalement sur le score de 64 à 88 face au Havre et le passionné dresse son bilan par rapport à cette défaite Il faudrait qu'ils apprennent l'ancien basket C'est-à-dire ? Ils savent pas faire une contre-attache Ils sont trop personnels Il est resté le même personnage à savoir très impliqué pas toujours modéré dans ses appréciations Il faudrait qu'il revienne la prochaine fois et on fera mieux on gagnera au moins Et Michel Allard compte revenir pour une prochaine rencontre de l'ESC Trappes avec l'espoir d'assister cette fois-ci à une victoire de son club Des images insolites à présent après avoir accueilli un match de handball féminin début février le vélodrome de 50 ans en Yves-Vine s'est transformé en un gigantesque circuit se vendre l'histoire pour la 8ème édition de la Butage Party Pour cette première en Ile-de-France 250 têtes brûlées se sont affrontées avec des mini-motos sur un tracé improvisé avec des barrières et une rampe de plusieurs mètres de haut Ce soir-là pas de classement mais une bonne dose de rire avec ses fans de Jackie Stewart ou Steve McQueen On écoute les réactions au micro de Grégory Canale qui avait adopté la nuque longue pour l'occasion On est tous des sportifs de sport extrême donc on gère à notre manière les risques il n'y a pas vraiment beaucoup de risques parce que la piste ne va pas très vite et tout ça donc on essaye de canaliser les gens dans un bordel La vitesse du plaisir il n'y a pas d'esprit de compétition c'est juste le délire C'est super bonne ambiance il y a beaucoup de sportifs ça déborde pas trop On fait des courses autour des plots des champs de bus de BMX vraiment on prend le mot d'enfant qu'on équipe avec des choses pour adultes et on s'éclate On passe maintenant à notre rubrique Agenda On continue à parler de sport automobile dans cette émission ce dimanche 4 mars le circuit Jean-Pierre Beltoise en partenariat avec l'école de pilotage Formula Kids invite les enfants à conduire sur des voitures d'exception pendant un stage l'événement est destiné aux 7 à 18 ans il est encadré par des professionnels dont les pilotes professionnels Anthony à Beltoise et Mike Parézy il a quand même terminé 6ème aux 24h du Mans en 2015 sur Porsche Cyclisme sur piste à présent la sélection française pour les championnats du monde a été dévoilée au début du mois au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines les coachs ont décidé de retenir des têtes d'affiches comme Quentin Lafargue Mathilde Gros et bien sûr Ligny-Montain François Pervis pour participer à cette compétition du 28 février au 4 mars on retrouve également le plaisir-roi Michael Delmeda qui réintègre l'équipe de France après avoir été écartée pendant un an et demi de ses équipes de France suite au JO de 2016 nous avons pu le rencontrer à mes côtés Michael Delmeda la sélection française pour les championnats du monde au Pays-Bas vient tout juste de tomber Michael Delmeda vous êtes dans l'équipe vous réintégrez cette équipe est-ce que ça vous fait plaisir ? première question plaisir oui bien entendu c'est toujours une satisfaction d'être sélectionné en équipe de France donc voilà depuis ma dernière sélection entre guillemets aux Jeux Olympiques qui s'est concluée par une médaille de bronze tout de même j'avais levé un peu le pied et puis voilà me voilà de retour aux affaires comme il faut c'était déjà dans les cartons on peut le dire vous avez été réintégré par l'équipe de France il y a quelques semaines vous avez participé à des manches de coupe du monde également est-ce que c'était prévisible cette sélection ? elle était prévisible bien entendu après moi c'était pas un objectif que je m'étais fixé j'ai derrière moi que 4 mois d'entraînement le point d'interrogation était est-ce qu'en 4 mois de quoi je serais capable en 4 mois oui j'ai participé à une coupe du monde il y a 3 semaines c'est encore une fois une sélection que j'ai gagnée c'était pas un acquis donc j'ai eu l'opportunité d'aller m'exprimer en coupe du monde et lors de cette coupe du monde en réalisant les meilleurs temps personnels à mon poste en vitesse maraquille j'ai gagné ma sélection maintenant pour les championnats du monde qui seront à la fin du mois la vitesse par équipe ça sera votre épreuve phare du coup de ces championnats du monde vous allez partager cette vitesse par équipe avec François Pervis et également Sébastien Vigier un cycliste on peut le dire expérimenté un autre un peu moins expérimenté qui a 20 ans est-ce que c'est le bon compromis finalement ? le bon compromis c'est d'avoir des athlètes qui vont vite voilà pour moi pour moi l'expérience l'expérience c'est quelque chose qui s'obtient avec les années avec la pratique Sébastien Vigier a quand même pratiqué beaucoup de vitesse par équipe d'ailleurs de très belles manières très honorables donc voilà pour moi c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience qui va en avoir encore j'en aurais moi aussi encore lors de lors de ses championnats et puis on peut prendre le contre-exemple de François qui est plus vieux que moi et qui pourtant n'a pas fait beaucoup de championnats du monde en vitesse par équipe aussi paradoxalement que ça puisse paraître donc voilà l'expérience c'est pas une question d'âge c'est une question de pratique et on en acquiert tout au long de sa carrière justement avec des expériences comme celle-là vous pensez que vous serez favori de ces championnats du monde ? je l'espère j'en sais trop rien pour l'instant c'est difficile pour moi de me prononcer je suis quelqu'un d'assez pragmatique et ambitieux donc voilà moi mon ambition bien entendu c'est qu'on soit les meilleurs maintenant voilà est-ce qu'on est les favoris je sais pas c'est pas à moi de le dire par contre je pense qu'on en fait partie ça faut pas se le cacher l'équipe de France ne doit pas viser autre chose qu'une médaille maintenant voilà la couleur de la médaille on verra contre qui on luttera justement je pense que dès les qualifications on verra ça me permettra à moi de jauger voilà le niveau global de notre équipe d'avoir un état aussi des autres équipes et puis voilà à partir de là à partir des qualifications je pense qu'on pourra établir directement est-ce qu'on joue le titre ou pas les entraînements ont déjà commencé avec vous trois ah avec nous trois oui oui bien entendu les entraînements ont déjà commencé après bon il n'y a pas il n'y a pas non plus à en pratiquer plus qu'il n'en faut on se connaît on fait du vélo ensemble tous les jours voilà ce qui compte c'est juste prendre quelques petits repères mais encore une fois les repères c'est comme l'expérience ça s'acquiert lors des compétitions donc voilà là on fait ce qu'on sait faire on se parle entre nous on s'explique un peu comment chacun envoie les choses et puis voilà après on fera parler la poudre sur la piste et puis voilà ce qui compte après c'est s'exprimer et savoir montrer ce qu'on a dans les jambes et sortir un chrono et puis le reste ça suit de votre côté est-ce qu'il y a de l'appréhension ? non 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 il n'y a pas d'appréhension du tout il y a au contraire de l'excitation l'appréhension elle était plutôt il y a quelques semaines en arrière quand j'ai été sélectionné pour la manche de coupe du monde à Minsk voilà là j'avais un petit peu d'appréhension de savoir où j'en étais moi à titre personnel avec seulement 4 mois d'entraînement dans les jambes et bon j'ai pu me rassurer aussi entre guillemets en voyant que je faisais toujours partie des meilleurs mondiaux et que j'avais même battu mon record personnel donc non non il n'y a strictement aucune appréhension au contraire moi les championnats du monde les jeux olympiques c'est des compétitions qui me galvanisent donc non non je suis prêt et excité une dernière question vous avez bien emporté une médaille d'or au championnat du monde ici à 501 on est une sur cette piste qui est juste derrière nous est-ce que vous allez en remporter une dans quelques semaines selon vous ? bien sûr je vais pour ça et puis pour l'anecdote Apple Dorm c'est là où j'ai obtenu mon premier titre de champion du monde aussi en 2011 donc voilà c'est pas une piste on va pas dans l'inconnu j'ai été champion du monde là-bas aussi j'ai été champion du monde ici à 501 voilà maintenant à chaque fois que je sors de toute façon c'est pour donner le meilleur de moi-même et si le meilleur de moi-même c'est d'être champion du monde voilà je m'en prive pas je prends donc voilà maintenant maintenant il faut se concentrer encore sur l'entraînement qui reste à accomplir d'aujourd'hui au championnat du monde et puis voilà dès le 28 je ferai parler la poudre merci Michael Delmeda les championnats du monde aux Pays-Bas c'est du 28 février au 4 mars c'est la fin de ce 7-8 sport très belle soirée sur TV 78 à la fin de ce 7-8 sport 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 à la fin de ce 7-8 sport